Bonjour les amis, si vous êtes ici, c'est parce que vous recherchez toujours des idées business, vous voulez vous lancer dans les affaires, vous voulez commencer un business en ligne et vous ne savez pas lequel choisir. Alors ici, je vais vous parler des idées business que je vous décourage de commencer en ligne. Ce sont des idées business où vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous allez finir déçu. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 idées business que je vous déconseille complètement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également investisseur dans plusieurs domaines. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous montrer les secteurs que je vous décourage. Vous savez, pour se faire de l'argent, il faut tenir compte de l'investissement en termes d'argent qu'on met dans l'activité. Il faut aussi tenir compte du temps qu'on passe pour gagner de l'argent. Si tu commences une activité et que cette activité te prend peut-être un an pour avoir le retour sur investissement, alors qu'entre-temps, tu as alimenté l'activité, ça ne te sert à rien. Parce que le peu d'argent que tu vas récolter, ça va te permettre de couvrir toutes les charges que tu avais pour avoir ce bénéfice-là. Et on ne fait pas les affaires comme ça, quoi. Quand vous commencez dans les affaires, vous avez besoin d'être encouragé. Vous avez besoin d'une activité qui marche réellement, vous avez besoin d'une activité qui génère le cash flow. Mais il y a des activités qu'on vous vend en ligne, dont on vous parle en ligne, qui ne vous permettent pas de générer ce cash flow, qui ne vous permettent pas d'atteindre ces résultats que vous voulez atteindre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Alors, la première activité, c'est quoi? C'est l'affiliation. Alors, on vous a déjà beaucoup vanté dans les vidéos que vous pouvez vous lancer dans l'affiliation marketing, le business de l'affiliation et vous faire de l'argent. Que ce soit avec Amazon, Ebay. En fait, il y a tellement de plateformes où vous pouvez faire de l'affiliation marketing. Alors, je vous décourage pour ce business de l'affiliation. Pourquoi? Parce que, sincèrement, je n'ai jamais vu une personne faire de l'affiliation marketing et réussir lorsque cette personne n'a pas de communauté. C'est un business qui est basé sur la recommandation. Ça veut dire quoi? Vous avez consommé un produit ou bien vous connaissez une plateforme, ou bien vous connaissez un produit sur une plateforme et vous avez utilisé ce produit ou pas. Vous avez un lien d'affiliation. Vous donnez ce lien d'affiliation à une personne que vous connaissez ou une personne qui est proche de vous. Cette personne fait le paiement sur la plateforme, ou bien fait le paiement du produit. Et du fait de ce paiement, vous avez des restrooms ou alors vous avez un pourcentage qu'on va vous attribuer. Il faut savoir que les pourcentages, déjà, sont souvent très petits. Ce sont des pourcentages qui vont de peut-être 2% à maximum 7% ou maximum, à tout cas, c'est 10%, d'accord? 10% de la valeur du produit. Et très souvent, vous aurez des produits qui ne dépassent pas 50 euros. Même s'ils sont très élevés, peut-être 50 euros, voilà les produits que vous allez mettre sur le marché. Mais prenons le cas peut-être d'un produit de 10 euros. Tu as 5% de 10 euros. Imagine, il te faut combien de ventes pour avoir une certaine somme d'argent de ce business-là. Donc, personnellement, moi, je pense que ce sont des business qui font perdre beaucoup de temps, qui ne font pas gagner de l'argent. Beaucoup de gens, quand ils se lancent en ligne, ils n'ont pas une grande communauté. Ils n'ont pas une grande communauté à qui ils vont recommander des liens. Et même s'ils ont une petite communauté, cette communauté ne leur fait pas encore vraiment confiance pour cliquer sur tous les liens qu'ils vont mettre. Et il faut savoir qu'une communauté que tu passes le temps à exploiter, tu leur demandes de cliquer sur des liens, d'acheter, d'acheter. C'est une communauté que tu vas tuer. Ce sont des gens qui ne vont plutôt se te suivre. Ce sont des gens qui ne vont plus venir vers toi parce que tu es juste là pour les exploiter, pour prendre de l'argent, pour les amener à acheter des choses. Tu leur envoies des liens. Donc, ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Même les algorithmes, en fait, vont limiter la vue de tes publications quand ils se rendent compte qu'à chaque publication, tu as mis un lien. Donc, c'est la raison pour laquelle, sincèrement, pour une personne qui commence, je vous demande de mettre une croix sur le business de l'affiliation. Je vous déconseille vraiment ce business-là dès le départ. Le deuxième business que je vous déconseille, c'est quoi? C'est le business de la crypto-monnaie. Alors, oui, de la crypto-monnaie, je vous déconseille ça parce que, voilà, il y a beaucoup de systèmes qui se sont créés derrière la crypto-monnaie, notamment les systèmes de marketing de réseau, les systèmes Ponzi qui se sont créés derrière la crypto-monnaie. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens trouvent la déception derrière ce système-là. Lorsque vous n'êtes pas bien formé, vous allez mettre votre argent, vous allez espérer avoir beaucoup de gains et en fin de compte, vous n'aurez pas ces gains-là. Et ça vous fait perdre de l'argent parce que l'argent que vous avez mis, c'est déjà parti, c'est parti et ça ne reviendra pas. Donc, quand vous êtes un débutant, n'allez pas mettre de l'argent dans ce genre de business parce que vous ne connaissez pas l'issue du business, vous ne connaissez pas ce que ça va donner, vous n'avez même pas beaucoup d'argent. Donc, quand on commence par les affaires, il faut préserver son cœur, il faut préserver ses émotions. Ça ne vous sert à rien d'investir dans un business que vous ne maîtrisez pas et de perdre de l'argent. L'effet que ça aura en vous, c'est que ça va vous décourager, ça va vous rendre nerveux et puis vous n'aurez même plus le courage d'investir une autre fois. Donc, quand vous êtes un débutant, évitez les business de la crypto-monnaie. Alors, je suis pas en train de dire que la crypto-monnaie, c'est une mauvaise chose. Pas du tout. Il y a des crypto-monnaies qui sont bien. L'avenir de la monnaie numérique, c'est la crypto-monnaie. Voilà, c'est la crypto-monnaie tout simplement. Sauf qu'en ce moment, le domaine n'est vraiment pas contrôlé. Le domaine, il y a beaucoup de charlatans dans le domaine. Il y a beaucoup de faux dans le domaine. Et quand vous commencez, n'allez pas à ce niveau parce que vous allez perdre beaucoup de temps à chercher à voir l'information, à chercher à comprendre comment ça se passe. Vous allez perdre beaucoup d'argent également alors que vous êtes un débutant. Le troisième business que je vous déconseille ici, c'est quoi? C'est le business de regarder les vidéos et être payé. Regarder les vidéos et être payé, mon Dieu. Je vois souvent les gens, les youtubeurs promouvoir ça sur leurs vidéos YouTube et je me demande comment est-ce que des personnes sensées peuvent croire qu'on va juste regarder des vidéos et être payé. Et quand vous regardez sur cette plateforme, parce qu'il y a des plateformes qu'ils donnent comme Twitch TV par exemple, où tu peux aller regarder des vidéos et être payé. Sincèrement, pour être honnête avec vous, je vais vous avouer que moi-même, j'ai essayé ça. Quand je commençais en ligne, la toute première fois que je suis allée en ligne pour chercher comment gagner de l'argent, j'ai tapé comment devenir millionnaire justement et il y a des vidéos qui sont sorties et parmi ces vidéos, on me proposait justement de regarder des vidéos, être payé, de répondre à des sondages et être payé. Donc, j'ai commencé à regarder et en une journée, après avoir passé près de 5 heures de temps à regarder des vidéos, répondre aux sondages, on m'a dit que ce que je devais avoir, c'était moins d'un livre sterling. Ok, est-ce que vous pouvez donc m'envoyer ces un livre sterling dans mon compte bancaire ? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu cet argent dans mon compte bancaire. Jamais reçu. J'étais en Angleterre. Donc, on ne va même pas dire que peut-être que tu n'avais pas un compte bancaire européen, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas reçu. J'avais un compte bancaire anglais, une carte bancaire anglaise avec Paypal. Donc, ils ne m'ont jamais payé. Alors, beaucoup de gens, quand vous vous lancez en ligne, vous voulez faire ce genre de business, sincèrement, ça va vous faire perdre du temps. Pendant cinq heures de temps, tu regardes des vidéos, tu réponds à des sondages et on te paye moins d'une livre sterling, c'est-à-dire moins de 750 francs. Mais attends, c'est abusé. C'est abusé. Donc, moi, j'ai abandonné ça et moi, je veux vous dire aussi, si vous voulez vous lancer en ligne, évitez ce genre de business, vous allez juste être déçus en fin de compte. Donc, ça ne marche pas. Ils ne vont jamais vous payer. Vous allez perdre votre temps pour rien et après, ce sera déception sur déception. Le quatrième business que je vous déconseille ici, c'est quoi? Ce sont les business de box par abonnement, en fait. Promouvoir les box d'abonnement. C'est la même chose que les affiliations. Alors, il y a des structures qui font des box, d'accord? Et qui mettent sur le marché ces box-là et ils vous donnent un lien pour promouvoir ces box-là. C'est un peu comme les affiliations également. Alors, je vous déconseille ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a un problème d'éducation à faire. La population n'est pas éduquée à acheter ce genre de box. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le pourcentage de bénéfices que vous aurez est très faible. Et moi, je pense que votre temps vaut plus que ça. Vous voyez, si vous pensez faire un business en ligne, ça veut dire que vous êtes une personne futée, une personne intelligente. Vous valez mieux que ça. Vous pouvez avoir plus que ça. Pourquoi ne pas vous concentrer sur des business tangibles qui peuvent vous permettre de gagner plus d'argent, de contrôler votre activité et de vous remplir les poches au lieu de faire ce genre de business? Sincèrement, moi, je n'encourage pas. Je vous déconseille de faire ça. Le cinquième business qui va vous supprendre, le cinquième business que je vous déconseille de faire, c'est le dropshipping avec la Chine. Oui, vous avez suivi. Vous avez vous posé, ah, mais, Mad Karine, tu vas toujours parler du dropshipping ici. Oui, je vous déconseille de faire le dropshipping avec la Chine. La raison est simple. Le dropshipping avec la Chine a trop d'inconvénients aujourd'hui en 2022. Aujourd'hui en 2022, pour réussir un dropshipping avec la Chine, soit vous êtes un génie, soit vous tombez sur un produit vraiment spécial et vous vendez ce produit là où Alibaba ne fait pas la publicité. Vous avez compris? Vous vendez ce produit là où Alibaba ne fait pas la publicité. Le problème avec le dropshipping avec la Chine en 2022, c'est qu'eux-mêmes, ils ont gâté le marché. Ça veut dire quoi? Alibaba, AliExpress, qui sont les sites où on va se fournir ou AliExpress même, le site où on peut facilement faire le dropshipping, eux-mêmes sont en train de chercher vos propres clients. Donc, eux-mêmes payent pour la publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Ils payent même pour la publicité en Afrique. D'ailleurs, moi, je suis allée à Bonaprizo et j'ai vu une pancarte d'AliExpress en Afrique, à Douala, au Cameroun. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont déjà fini de faire la publicité en Europe, en Amérique du Nord. Maintenant, c'est l'Afrique qu'ils attaquent. Alors, comment est-ce que vous allez vous positionner sur un marché où vous faites concurrence avec le producteur lui-même? Où vous faites concurrence avec le fournisseur lui-même? Ça n'a pas de sens puisque lui, pendant que vous achetez un produit chez lui à 5 euros, vous venez revendre à 20 euros, vous faites une marche bénéficiaire et payez vos factures et espérez avoir 20% de profit. Lui, il vend le produit à 5 euros. Il vend le produit à 5 euros et il cible le même client que vous. Ça n'a pas de sens, mes amis. Donc, à cause de ça, sincèrement, le dropshipping, aujourd'hui, c'est un business que je décourage à partir de la Chine. Par contre, il y a des alternatives, d'accord? Vous pouvez avoir votre fournisseur qui est basé dans le même pays que vous, qui est basé peut-être en Europe comme vous ou en Amérique du Nord ou en Afrique. vous prenez chez le fournisseur et puis vous revendez, d'accord? Vous faites le dropshipping à travers ce fournisseur. Il n'y a pas de souci. Et il faut savoir que le dropshipping avec la Chine également, il y a le problème au niveau de la livraison, les délais de livraison. On en a marre des délais de livraison de 15 jours, de 20 jours, de 30 jours. On en a marre de ça. Qui veut encore supporter aussi longtemps pour avoir sa marchandise? Personne. Donc, pendant ce temps, eux, c'est ce qu'ils vous proposent. C'est ce qu'ils vous proposent. Donc, aujourd'hui, ça ne marche plus. Les gens font les stocks, les gens font le e-commerce, les gens travaillent avec les fournisseurs qui sont sur place pour résoudre ce genre de problème. Donc, si vous voulez vous lancer en ligne, prenez en compte ces conseils que je vais vous donner. On vous donne toujours les idées business, mais on ne vous dit jamais de ne pas éviter, d'éviter certaines idées business. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous le dire. Alors, pour ceux-là qui veulent prendre des rendez-vous, des consultations avec moi, c'est possible. Donc, ceux qui veulent prendre des formations e-commerce adaptées pour l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique, vous pouvez le faire. En ce moment, sur le marché, nous sommes les meilleurs pour la formation dans ces trois secteurs à la fois parce que nous avons l'expérience. J'ai l'expérience en Europe, j'ai l'expérience en Amérique, j'ai l'expérience en Afrique, d'accord? Je vends chaque jour, vous voyez mes sites, vous voyez les gens que je sers chaque jour en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Donc, j'ai vraiment la connaissance pour vous aider si jamais vous voulez vous positionner pour travailler dessus, vous voulez créer votre marque, je peux également vous accompagner dans ce domaine. Vous pouvez prendre la formation e-commerce dans ce sens, vous pouvez prendre un rendez-vous tout simplement pour discuter avec moi, pour être sûr que je peux vous accompagner dans votre projet. Pour les étudiants de Community Management, nous sommes pleins à Douala, nous sommes pleins à Douala, il n'y a plus de place que ce soit pour les séances du matin, les séances du soir, nous sommes pleins. Il reste encore quelques places à Yaoundé, voilà, quelques places encore à Libreville, Abidjan aussi c'est en train de se remplir, Abidjan c'est en train de se remplir, mais la date pour la rentrée n'est pas encore annoncée, ça arrive très bientôt. Donc, merci encore les amis pour votre fidélité qui m'honore, merci pour l'amitié que vous me faites de me suivre, on se retrouve à une autre vidéo les amis. Sous-titrage ST' 501